Hey bon, bonjour à tous ici BigBadEater, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve sur les serveurs de test sur le PTR 8.0 et on va aller voir ensemble ce qui arrive à nos chers et tendres armes prodigieuses avec l'arrivée de ce patch. Petite précision avant de commencer, nous sommes sur le PTR et non pas sur la bêta. Le PTR n'est pas une bêta ouverte mais simplement le royaume de test qui nous donne accès au pré-patch qui sortira un petit peu avant Battle for Azeroth. Alors que la bêta, elle nous donne accès au contenu qui sera disponible pendant Battle for Azeroth. Ceci étant dit, faites quand même attention avec cette vidéo histoire de ne pas vous faire spoil. Depuis la nuit dernière sur le PTR, la quête L'Appel de l'Orateur est disponible. Cette quête nous demande de retrouver Mani Barbe de Bronze à la plaie en Silitus. Sur la description de la quête, Mani nous dit j'ai sillonné la planète à la recherche de quelqu'un qui pourrait savoir comment soigner Azeroth. J'ai consulté des vénérables sages, des druides, des chamanes, j'ai tout essayé, des dragons aux gardiens des titans. Aucun d'eux n'a encore jamais vu de pareil. Et puis j'étais à Karazhan pour parler à Khadgar. En étudiant ces vieux grimoires, on a fini par avoir une idée. Impossible de savoir si elle va marcher, mais il faut essayer. Venez en Silitus, retrouvez-moi à l'appeler, le temps d'Azeroth est compté. Le message est clair, Mani a besoin de nous, donc direction les Silitus. Une fois sur place, c'est arrivé au camp de la Halte de Forte-Ramure, il va falloir parler à Laurette Royston. Elle nous explique simplement que notre priorité est de faire échouer les plans de la Horde. Nous ne pouvons pas nous permettre de consacrer des ressources au fonctionnement normal du réseau de transport aérien. Si vous voulez quitter ce maudit désert, vous devrez le faire par vos propres moyens. Toutefois, en cas d'extrême urgence, je suppose que je devrais pouvoir arranger un vol. On lui explique que l'on doit s'entretenir avec Mani Barbe de Bronze, et donc elle nous met quand même un griffon à disposition. Et après quelques minutes de vol autour de cette gigantesque épée de Sargeras plantée dans les Silitus, nous arrivons sur un brise-ciel. Avec à son bord Mani Barbe de Bronze, l'Orateur, mais également les champions non méconnus de l'armée du déclin de la Légion, tel que le généralissime Darion Mograine. Et on s'aperçoit rapidement que tout ce beau monde n'est pas très serein devant cette épée malfaisante qui est en train d'empoisonner Azeroth. Et en s'adressant à notre ami Mani, on déclenche la suite de la quête L'Appel de l'Orateur. Mani nous explique qu'il savait que nous viendrions et que Azeroth a toujours pu compter sur nous, il est temps maintenant de se mettre au travail. Il nous explique également que l'épée de Sargeras déborde d'énergie maléfique qui se déverse au sein d'Azeroth tel un poison, et que le pouvoir de cette épée doit être taré. Que les piliers de la création pourraient y arriver, mais ils servent déjà à fermer la tombe. Il faut donc trouver d'autres réceptacles capables d'accueillir des vastes quantités d'énergie, comme par exemple les armes prodigieuses que nous et les autres champions utilisons. Il nous explique que c'est risqué et que l'on ignore l'effet que la puissance de Sargeras aura sur ses armes, mais si on n'agit pas immédiatement, le cœur d'Azeroth mourra à coup sûr. La prochaine étape est donc d'absorber la puissance de l'épée de Sargeras dans notre arme prodigieuse. Et après avoir indiqué à Mani que nous sommes prêts à commencer le rituel, une petite cinématique en jeu va se lancer et nous on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le constater, la cinématique n'est pas complètement terminée, il manque encore les sons, les voix et les dialogues, mais c'est normal, nous sommes sur le PTR. Et sur cette mini-cinématique, on voit donc les champions sacrifier leur âme prodigieuse pour absorber la puissance de l'épée de Sargeras. Après le rituel, Mani nous explique que la lueur de l'épée s'affaiblit et qu'il entend la souffrance d'Azeroth refluer, même si ce n'est que très légèrement. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il nous dit après, on doit trouver un moyen de guérir complètement cette blé et surtout, quoi qu'il arrive entre la horde et l'alliance, il ne faut jamais oublier notre devoir envers Azeroth. Après ces bonnes paroles de Mani, on va regarder justement ce qu'il arrive à nos armes prodigieuses. Et à ce moment-là, c'est le choc, tous les traits sont grisés, il n'y a plus rien. On a quand même un message qui nous dit que la puissance de cet artefact a été sacrifiée pour extraire les ténèbres de l'épée de Sargeras et stabiliser les blessures d'Azeroth. On peut encore utiliser les reliques, mais ça n'impactera que le E-level et plus du tout les traits. Concrètement, notre arme est encore utilisable, mais elle sera beaucoup moins puissante. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes quand même sur le PTR et donc ça, ça peut encore changer. Et voilà avec Battle for Azeroth qui va pas tarder à arriver, il sera bientôt temps de dire au revoir à nos armes prodigieuses avec lesquelles on s'est quand même trimbalé pendant 2 ans dans Légion. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues pour autant, puisque vous allez pouvoir les utiliser comme transmo pour vos futures armes. Ça fait quand même un petit pincement, mais il suffit simplement de se dire que si nous ne les avions pas sacrifiées, nous n'aurions pas pu sauver Azeroth et donc BFA ne serait pas sorti. Je sais, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est soit ça, soit je me mets à pleurer. Enfin bref, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous de cette manière de sacrifier nos armes. On le savait qu'on allait s'en séparer, mais on ne savait pas encore très bien comment. Et bah voilà, maintenant c'est dit. Et moi maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Salut ! You'll always be with me. And you'll always be my brother. I'll see you next time. Sous-titres par Jérémy Diaz